Bonjour à tous et bonjour Brigitte. Bonjour Pascal, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Et bien avec Brigitte on est super heureux. Vous savez pourquoi ? Parce que cette semaine on a regardé sur le site de Jean-Pierre Valerino un effet qui nous a beaucoup plu et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous le présenter. C'est un tour de cartes qui se passe dans une thématique un peu spéciale parce que ça se fait avec trois personnes. Brigitte, tu vas jouer le rôle de trois personnes, je suis désolé. Au moins ça va être compliqué parce que niveau mémoire c'est pas le temps. C'est pas grave, de toute manière nos amis vont nous aider. Ecoute c'est très simple, tu vas déjà pour commencer mélanger les cartes. Oui, ça je le sais. Voilà pendant que Brigitte mélange les cartes, je vous invite vivement à regarder mes dernières vidéos et les autres aussi. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et commenter, ça vous fait toujours plaisir. J'y arrive. Voilà, voilà. Voilà, tiens. Très bien. Alors Brigitte, tu es prêt pour cet effort de mémoire phénoménal ? Non, c'est compliqué pour moi. Ça va être compliqué ? Deux, une carte, yes, deux cartes. Bon, ça va être très simple. Mais trois, il ne faut pas me demander l'impossible. D'accord, alors tu prends le jeu en main et moi je vais me retourner. Et je fais quoi ? Suis bien mes instructions. Ouais, j'attends. Tu vas poser des cartes face en bas, écoute bien, des cartes face en bas sur la table en une pile. Alors pas trop long parce qu'après le tour pourrait durer deux heures et sur YouTube ça ne serait pas possible. Donc quand tu vas t'arrêter, la dernière carte posée, tu vas la regarder, la montrer à nos amis et la mettre face en bas et le reste sur le dessus. Je n'ai pas besoin de vous, moi. C'est parti. Alors, un. Un, on ne compte pas. Excusez-moi. D'ailleurs, je ne vois pas entendre. Vas-y. Après, tu en mets dessus. Tu en mets dessus. Et alors, pour le deuxième spectateur, tu vas faire la même chose. Allez, c'est parti. C'est bon ? Et je recomplète. Voilà. Bon, ça, c'est prêt. Alors, attends. Maintenant, pour le troisième phase d'azur, on va faire différent. On va faire différent. Je vais te demander si tu vas couper le jeu en deux. Voilà, un endroit, un nœud. Ces cartes que tu as maintenant en main, tu les as en main. Oui. Tu les mélanges. Voilà, voilà. Oui. C'est fait ? Oui. La carte qui est sur le dessus, tu la regardes et tu la montres à nos amis. Voilà. Donc, tu la remets face en bas sur ton paquet. Et ce paquet, tu le poses sur celui qui est sur la table. Ah, je le pose dessus. Et bien évidemment, pour qu'il n'y ait pas de triche, parce que si je me retourne, je pourrais savoir éventuellement la carte qui est sur le dessus. Tu coupes le jeu et tu complètes ta coupe. Comme ça, tout est enterré dans le jeu. Et c'est parfait. Voilà. Parfait. Brigitte. Oui. Est-ce qu'il est possible que je puisse à cet instant connaître tes trois cartes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non mais franchement, c'est impossible. Est-ce qu'il y a un mélange ? Là franchement, ça serait de la science-fiction, moi je pense. Ce que je te propose maintenant, c'est de décider, déjà de trouver les couleurs de tes cartes. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Ah, là je pense que, il n'y a pas du rouge ? Je crois que si, il y a du rouge, je pense que oui. Ouais. Et je pense qu'il n'y en a pas qu'une seule. J'en suis presque sûr. Non, tu as raison, il y en a deux. Dis-moi par hasard, l'une des cartes ne serait-ce pas le trois de cœur ? Si, il me semble. Trois de cœur ? Si, si, je crois que c'est ça. Ma mémoire. Parfait. J'en étais sûre. Maintenant pour la deuxième. Je vais faire un petit mouvement un peu kabbalistique que j'ai inventé. C'est un peu louche, c'est limite louche. Un set de carreau ? Un set de carreau. Tu ne t'en rappelles pas ? Je ne me rappelle plus. Un set de carreau. Et enfin pour le dernier. Pour le dernier. Je le sens bien celui-là. Ouais. Je pense qu'il y a un 5 de trèfle. Yes. 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 5 de trèfle, 7 de carreau et 3 de cœur. Merci à tous. C'est passant. Merci Brigitte. Et merci à vous. A bientôt les amis. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.